Bien, bonsoir à cette Nuit des idées. Nous souhaitons remercier d'abord toute l'équipe de l'Institut français, de même que le Centre d'initiatives et culturelles de l'Université de Séville. En raison de l'organisation de cette Nuit des idées 2023, et grand merci également d'être venu à cette rencontre. Actuellement, nous avons une transmission en direct par streaming à travers l'Institut français. L'Institut français a convoqué une série de conversations crépusculaires sous le titre « Plus ». En réalité, c'est une question, mais c'est aussi une opportunité pour aborder des questions relatives à la construction d'une économie durable et équitable, production, consommation, circulation, les défis que présente la croissance démographique, et des questions qui envisagent la dynamique des accélérations des modes de vie contemporains. La directrice de l'Institut français de Séville, Marie-Grand-Jean Massa, a précisément utilisé ce titre « Plus », qui était une question, à quelque chose d'affirmation « Plus », « Plus », « Oui », mais « Plus » de philosophie féministe. Ainsi, nous répondons à cet appel qu'on l'a fait au début de la nuit, et grâce à deux voix de la pensée philosophique féministe contemporaine, qui est Laura Giavado et Camille Froidevaux-Maitry, à qui j'ai le plaisir de vous présenter. Laura est professeure de philosophie contemporaine à l'Université de Barcelone, et l'axe et ses travaux de recherche sur la pensée politique contemporaine, en particulier sur le post-structuralisme français, et sa connaissance de figures telles que Jacques Derrida et Soren Kierkegaard est remarquable. Sur ces questions se démarquent des publications telles que « Philosophie post-métaphysique », « 20 ans de philosophie française contemporaine » et « Kierkegaard through Derrida ». Elle a également été la promotrice et la directrice des deux premières éditions du Festival de philosophie Pensa de Barcelone. Elle dirige actuellement la collection d'essais « Pensée politique post-fondationnelle » publiée par Gélissa, et là, elle a aussi publié Jacques Derrida « Démocratie et souveraineté » en 2019. Elle a récemment publié l'essai « Ma blessure existait avant moi, féminisme et critique de la différence sexuelle » qui a été publiée à Tousquet 2022, analyse les défis que trouvent les différents discours féministes actuellement avec une tension spéciale sur le danger du langage et les possibilités de l'écriture comme un acte de résistance. Par contre, Camille Froidevaux-Métri, elle est professeure de sciences politiques et également agent de mission d'égalité à l'université. Elle est dans la partie de la phénoménologie au centre de sa pensée. Ses livres, « La bataille de l'intime », « Philosophie », « En quête d'une libération sainte » essaient justement de pouvoir récupérer ce corps des femmes dans une société dominée par les dictats patriarcales. Ensuite, on travaille aussi sur un si gros ventre, expérience vécue du corps enceint, ainsi qu'un premier roman. Ainsi, le corps pensait comme les propres pensées de la pensée féministe et cela présentait comme une nouvelle condition humaine. Le livre, « En recherche d'une libération » publié en 2020 a été traduit récemment par l'Oveja Rota et d'une recherche sociologique et photographique sur les conflits des femmes à l'égard de leur sein. Et cela montre combien il est difficile pour les femmes qui sont perçues, non pas comme femmes, de se réapproprier de leur corps dans une société qui leur attribue des symboles de maternité et de sexualité. Ce livre, d'ailleurs, vous pouvez l'acquérir à l'entrée de l'auditoire du SICUS juste ici à côté. Avec celui de Laura Ma, blessure existait avant moi, féminisme et critique de la différence sexuelle grâce à la gentillesse de la librairie La Fuga à qui aussi nous remercions leur présence et spécialement leur envie toujours présente que nous pensions et que nous pensions de plus en plus et peut-être, qui sait-on, vivre mieux ainsi. Et tant donné que la nuit nous aborde, nous allons commencer cette conversation loin, évidemment, de les élévations insulaires qui sont tellement appréciées par les philosophes romantiques. Parce que ce qu'il s'agit ici, c'est bien de parler de féminisme et démocratie. Une invitation pour parler sur le féminisme, la situation dans laquelle nous nous trouvons, qui est celle de vivre dans une démocratie représentative et une économie néolibérale. Dans ce scénario, les mouvements féministes ont trouvé une série de problèmes pour exprimer et faire comprendre leurs demandes. Problèmes d'expression par les concepts qui devraient, car les concepts qui devraient nous aider à penser les relations entre le pouvoir et la domination, telles que la liberté, la justice et l'égalité, ont été historiquement les concepts qui ont aidé à construire le système patriarcal. Dans une entrevue radiale, Camille, vous avez affirmé que les grands penseurs de la démocratie sont aussi ceux qui ont pensé l'exclusion des femmes. Dans la première partie de votre livre, La révolution du féminin, vous indiquez que cette exclusion et cette expulsion des femmes de l'espace public, étant enfermées dans l'espace domestique, avaient lieu, étaient fondées aussi bien depuis la tradition gréco-latine que la religion chrétienne, comme depuis la pensée politique moderne. Et même si, étant ici dans cet espace, même si les espaces publics paraissent peuplés par des êtres multiples, bien que vos noms féminins qui signent les livres et se dirigent à des maisons d'édition, pourraient nous faire croire que nous ne vivons plus cette division. Mais c'est une réalité plus complexe. Camille, vous parlez d'un triomphe du féminisme en même temps que vous dites que pour prétendre accéder au même poste de travail, que les femmes font comme si elles n'avaient pas d'obligations privées. Fin de citation. Et c'est peut-être une invitation à nous demander sur la nature de ces obligations et par conséquent, combien cela contribue à leur propre aliénation. Excusez-moi, j'ai juste un petit problème de traduction. Ça ne cesse de couper, en fait. Francis, peut-être que si, comme ça. Non, non, c'est la petite machine, là, que je crois. Excusez-moi, Francis, je pense, je ne sais pas si... Enfin, en tout cas, ça se coupe tout le temps, en fait. Le fil, je ne sais pas. Enfin, ça coupe et ça revient et ça rend vraiment les coûts compliqués. Peut-être que je vais changer de machine, oui. Peut-être qu'on peut essayer avec ça. Oui. Ah, c'est que la machine, c'est quand même que je crois qu'il y a ça. Allez, il faut que vous parliez un peu en continu. Oui, je crois que c'est mieux. Oui, je crois que c'est mieux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Francis. OK. Par ailleurs, les féminismes contemporains, au sein desquels se trouve également le travail de Laura, a montré non seulement comment l'hypersexualisation et les inégalités dans les relations se maintiennent, mais aussi comment, au fur et à mesure où les femmes accèdent à certains espaces publics, se sont acquis progressivement à l'équivalent d'une cuisine, un lieu commun pour que les femmes aussi puissent être dans l'étude de cet espace domestique. C'est pourquoi il semble que l'accès au public se fait à travers une transmutation de l'espace. La division propre de cet espace n'a plus de sens. Depuis, le binarisme naît un langage, comme dit Laura, qui n'est ni neutre ni universel. De là que les violations, les coups, les cris, l'harcèlement et la violence qui a explosé pendant la pandémie peuvent et continueront à être jugés par la justice comme des cas à part, isolés, sans modifier ni se demander quelles sont les conditions sociales et politiques qui les provoquent. Le féminisme nous a démontré comment la domination masculine exerce son pouvoir dans tous les espaces, le monde politique, domestique, juridique, religieux, économique, culturel, artistique, en arrivant à ce qui est le plus intime, en parvenant même à ce premier endroit où je suis moi-même. Les deux ont mentionné, à maintes reprises, que leur entrée dans le féminisme a eu lieu après un malaise ou une blessure qu'elles ont vécue comme propres. Depuis là, deux chemins se dessinent. Le féminisme phénoménologique d'une part et la théorie cuire par un autre. Je voudrais vous demander, si cela vous semble opportun, qu'elles nous racontent comment est-ce qu'elles ont construit leur féminisme et qu'est-ce que cela implique et quelles relations établies avec le système démocratique néolibéral que nous vivons. Je vais commencer avec le féminisme. Moi, disons, la question, comment ça m'intéressait du point de vue du féminisme du moment que ce n'est plus une affaire de femme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, en simplifiant énormément, on pourrait dire qu'il y a un premier féminisme qui est celle de l'inégalité, de l'égalité, pardon, qui exige l'égalité des droits, les mêmes que ceux qui ont les hommes, l'accès à l'éducation, n'est-ce pas ? Aux emplois, aux lieux publics, etc. Et ce féminisme qui, pendant un certain temps, a été un féminisme des suffragistes qui, pendant un certain temps, ont avancé en demandant certains droits qui ne leur étaient pas reconnus. Ensuite, il y a un féminisme de la différence qui commence à envisager si véritablement c'est suffisant que l'égalité. C'est-à-dire qu'il y ait des femmes dans des postes tels que professeurs, médecins ou journalistes ou qu'on se trouve au sein des institutions, ne changent en rien le partage de ce qui est sensible, n'est-ce pas, par rapport aux relations du pouvoir. Et Foster disait, changez les femmes et continuez la lutte. Maintenant, nous avons des femmes, en effet, dans un monde d'hommes, mais le monde continue à être masculin, les institutions continuent à être masculines et tout fonctionne de même. C'est pourquoi elle demandait alors un pas vers le féminisme de la différence qui était essayer de féminiser les institutions, féminiser le monde public, etc. Depuis mon point de vue, évidemment, je crois que l'égalité et celui qui ne partage pas l'égalité, je ne sais pas, ça me semble une boutade de l'espace, c'est absolument nécessaire, incontournable que l'égalité. Et tenir compte également des différences, parce qu'elles existent ces différences, et cela me semble beaucoup plus intéressant que de commencer à remettre en question la dimension même entre le féminin et le masculin, se rendre compte que c'est une construction et il faut les déconstruire, car les deux sont problématiques. Dans mon cas singulier, quand j'étais à la fac, il y avait des groupes de femmes qui, par exemple, pour vous donner un exemple de cela, n'est-ce pas, il y avait un groupe de femmes qui travaillaient sur des philosophes femmes. Je n'étais pas intéressé par le fait qu'elles étaient femmes, qu'on soit axé aussi sur des femmes. J'étais beaucoup plus intéressé à ce moment-là, où je me trouvais dans le post-structuralisme, j'étais beaucoup plus intéressé par remettre en question pourquoi le système était phallocentrique, comment toute cette manière de penser de la philosophie était une manière de penser masculin, et essayer de déconstruire cela. C'est pourquoi la théorie cuir, il me semble que l'entrée de la théorie cuir a été un air frais au sein des facultés et des institutions, puisqu'elles disent qu'il nous faut déconstruire et reconstruire les deux choses, aussi bien la construction du genre masculin que féminin, et le féminin n'est pas l'endroit idéal d'où il faut réfléchir le féminisme. Voilà, je le laisse, j'arrête là, si vous me permettez. On est parti tout de suite dans des débats très théoriques, mais c'est très intéressant. Moi, je suis entrée en féminisme par le socle même de la domination des femmes, puisque je suis entrée en féminisme par la maternité. Il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire au début des années 2000, à un moment de notre histoire où on ne disait quasiment plus qu'on était féministe, ou alors on était féministe, mais c'était un moment où les femmes, après avoir conquis les droits reproductifs dans les années 70, avaient entrepris de conquérir le monde social, professionnel, politique, et elles l'avaient fait en faisant comme si elles n'avaient pas de corps, puisque c'est ce qu'on leur demandait, de devenir des hommes comme les autres. Je pense d'ailleurs que c'est le prix que les femmes ont eu à payer pour leur émancipation sociale, de faire en quelque sorte abstraction des dimensions incarnées de leur existence. Et lorsque, au début des années 2000, les hasards de la vie font que j'attends mon premier enfant et il naît au moment précis où je suis recrutée pour la première fois à l'université, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques mois, je me trouve projetée simultanément dans deux conditions complètement nouvelles pour moi, donc conditions de mère et conditions d'enseignante-chercheure, et que je m'aperçois alors qu'on me demande de vivre ces deux conditions de façon complètement séparée, comme si je devais d'une certaine façon me diviser en permanence, et comme s'il n'y avait pas de lien tout simplement entre ma vie intime et ma vie professionnelle. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la façon dont on pensait la condition des femmes au début des années 2000. Et alors, on est à un moment de l'histoire du féminisme où les études de genre arrivent tout juste en Europe, et où, finalement, les travaux, les ouvrages disponibles ne pensent pas à ces questions incarnées. D'ailleurs, il y a assez peu de vitalité féministe, que ce soit sur le terrain de la militance ou dans le domaine de la pensée. Et en m'éloignant un petit peu du contexte européen, je découvre alors la pensée d'une philosophe américaine qui s'appelle Iris Marion Young, qui est une philosophe qui a écrit dans les années 90 et début des années 2000. Elle est disparue prématurément en 2006, hélas, et qui est une proposition, en fait, consistant à se ressaisir dans une perspective philosophique de la question du corps féminin, dans la perspective qui est celle posée par Simone de Beauvoir, qui est une forme de dialectique entre, d'un côté, l'évidence, en fait, de la perpétuation des mécanismes de l'objectivation du corps des femmes, et de l'autre côté, l'affirmation que ce même corps peut être aussi le vecteur d'une émancipation. Et donc, c'est défini de façon très, très schématique la proposition phénoménologique, c'est-à-dire remettre le corps au centre de la pensée, mais aussi considérer le corps dans sa sexuation féminine, notamment, non pas tant pour aller du côté d'une spécification de ce que serait, donc, l'existence féminine dans sa différence d'avec d'une existence masculine, mais pour penser comment, dans l'histoire de l'humanité, la sexuation des femmes, et notamment leur enfermement dans les dimensions sexuelles et maternelles de leur corps, les a empêchées d'accéder au statut de sujet de droit, parce que, comme je l'ai montré dans la Révolution du féminin, et c'était, disons, ma première grande surprise de penseuses féministes, que d'observer comment les théoriciens de la modernité démocratique, Rousseau au premier chef, mais pas seulement, avaient tout simplement reconduit le schéma patriarcal, c'est-à-dire la division sexuée du monde, ou plus exactement la hiérarchie genrée du monde, d'un côté, la sphère domestique, privée, privée, intime, féminine et inférieure, et de l'autre, la sphère sociale, publique, politique, masculine et supérieure. Et c'est cette hiérarchisation genrée du monde qui a été posée avec Aristote et l'enfermement des femmes dans leurs conditions procréatrices, qui s'est perpétuée tout au long de l'histoire, et par-delà même le grand tournant de la modernité démocratique. Et c'est lorsque les théoriciennes féministes, dans les années 70, conquièrent, réclament et conquièrent les droits reproductifs, quand elles donnent aux femmes la possibilité de choisir le moment de leur grossesse, mais de choisir aussi d'avoir des enfants ou pas, que s'opère, selon moi, le grand tournant moderne pour les femmes, c'est-à-dire l'entrée des femmes dans la modernité démocratique avec cette histoire de droits reproductifs. Mais je m'éloigne un petit peu, parce que je sais que c'est un sujet qu'on va sans doute reprendre plus tard. Et donc, ce dont il s'agit depuis, lors, depuis cette deuxième vague féministe, c'est de trouver les moyens d'une émancipation qui passe par la libération des corps. Or, comme je le disais à l'instant, entre le moment de la conquête des droits reproductifs dans les années 70 et le début des années 2010, se passent 3-4 décennies durant lesquelles, en fait, ces questions corporelles sont recouvertes, elles sont comme enfouies, puisque les femmes sont occupées à conquérir une place dans le monde social. Et donc, c'est en partant de ce constat au début des années 2000, et notamment en partant de ma propre expérience vécue, d'une sorte d'injonction à la division de ma propre existence, d'espèce d'écartèlement entre toutes ces dimensions de mon existence, que j'ai repris les propositions de Beauvoir et de Jung pour essayer d'aller chercher une pensée féministe du corps féminin, c'est-à-dire une pensée qui permette de ne pas essentialiser, c'est-à-dire de ne pas enfermer les femmes dans une soi-disant nature féminine ou essence féminine. Et ça, je crois que c'est quelque chose que la phénoménologie rend possible. Mais j'ajoute tout de suite que si c'est possible aujourd'hui, c'est uniquement grâce à l'apport des études de genre et de la pensée queer, parce que je pense vraiment que c'est le tournant queer de la pensée qui a permis un retour au corps. Un retour au corps queer, d'abord, c'est-à-dire avec ce projet de déconstruction de la binarité féminin-masculin, avec cette proposition en termes de fluidité des genres, avec aussi cet horizon qui s'ouvre d'une débinarisation et d'une libération, en fait, de tous les, j'allais dire, de tous les possibles genrés. Et c'est à partir de là seulement que les femmes, j'allais dire, les femmes cis, hétéros, comme moi, peuvent faire retour au corps, mais en partant des mêmes prémices. C'est-à-dire que c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas deux options, phénoménologie d'un côté et pensée queer de l'autre. Je pense que tout ça s'inscrit d'abord dans une continuité de la pensée. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment l'approche queer qui a rendu possible pour les femmes de faire ce retour à la question du corps féminin avec la même ambition que la pensée queer, une même ambition en termes de libération, c'est-à-dire comment s'extirper des stéréotypes féminins, comment repenser le corps sexué féminin, mais dans un horizon qui soit celui d'une réappropriation. C'est pour ça que tout ça se tient très étroitement ensemble. Donc, en ce sens, avec le féminisme, il y a presque un langage commun, un vocabulaire commun, quand vous dites, moi, le féminisme m'a commencé à être intéressant quand il ne s'agissait plus de femmes uniquement. Il faut donc comprendre ce mot comme quelque chose de semblable, c'est-à-dire où c'est là que, précisément dans ces définitions qui ont lieu ou pas, où l'on peut établir des différences entre un féminisme phénoménologique ou la théorie queer et où, par contre, une continuité. Disons que ce que vous demandez, qu'est-ce que l'on comprend par femme, finalement ? Oui, ce que je demande précisément, c'est parce qu'il y a des multiples féminismes et je me demande si ces féminismes dialoguent avec un vocabulaire commun ou pas. Voilà un peu ce que je demandais, si vous me permettez. Donc, finalement, on ne peut pas parler au nom de tous les féminismes. Mais ce que disait la Camille, qui était une continuité, me semble très intéressant parce qu'il me semble que la question, comment dirais-je, moi, je commence à m'intéresser aux féminismes quand il ne s'agit plus uniquement de questions de femmes ou d'affaires de femmes, comme si cela était assez clair qu'être une femme et moi-même, parce que j'ai un vagin, je suis une femme. Pour moi, cela n'est pas aussi clair. Évidemment, il y a des expériences telles que la maternité, les règles et les violences que nous souffrons qui impliquent qu'il y ait une corporealité déterminée. Mais il me semble que ce qui est curieux de cette question-là, et c'est ce qui expliquait Beauvoir également, c'est que la femme, quand elle se définit face à quelqu'un qui est une femme, on la sur-identifie avec sa sexualité, tandis qu'à l'homme, on l'identifie avec le neutre, l'universel. L'homme ne se définit pas parce qu'il a un pénis. Il se définit parce qu'il travaille, parce qu'il est ouvrier, parce qu'il est intellectuel, parce qu'il est prof, parce qu'il est quelqu'un. Tandis que la définition de la femme passe par le fait d'être mère, d'être un objet de désir, et par une hyper-identification. Donc, effectivement, la corporealité n'est pas quelque chose qui vient de manière naturelle, qui est un repli culturel sur notre sexualité. Et nous-mêmes, on se hyper-identifie avec notre sexualité. Le problème est là, justement, de comprendre que le corps est déjà écrit, il est toujours là. Et dans le cas des femmes, il est écrit avec des termes de hyper-sexualisation qui n'ont pas lieu avec les hommes. Eh bien, cela, est-ce que c'est seulement les femmes qui ont ça ? Non, aussi les homosexuels, aussi les trans, y compris les enfants. Donc, je parlerais davantage de corps féminisés, c'est-à-dire qui est en danger dans cette société ? Qui est celui qui reçoit les violences, les corps féminisés ? À partir, ou en commençant par les femmes, c'est-à-dire que notre corps est perçu depuis l'extérieur comme un corps sur lequel on peut exercer une violence de manière impune, sans conséquences. Et pour moi, le problème, c'est ça, c'est justement la violence qu'on peut faire sur un corps hyper-sexualisé. Oui, c'est très intéressant la façon dont ce que vous dites, Laura, rejoint la définition du féminin tel que je l'entends, c'est-à-dire quelque chose qui n'a rien à voir, en fait, avec le fait de posséder des organes sexuels féminins comme des seins ou un vagin, mais qui a tout à voir, au contraire, avec l'expérience vécue de la discrimination et de la violence. C'est pour ça que lorsque je parle de corps féminin, dans tous mes ouvrages, je le précise à chaque fois en introduction parce qu'il faut le dire, j'entends bien évidemment autant les femmes cis que les femmes trans et je me pose la question de savoir si, en effet, et votre approche m'intéresse beaucoup, de dire que c'est finalement la vulnérabilité et la possibilité de la violence sur certaines personnes, catégories de personnes, les homosexuels, les enfants, qui définit, en fait, d'une certaine façon, ce qu'est le féminin dans nos sociétés patriarcales, c'est-à-dire le principe de la disponibilité corporelle. Un corps féminin, c'est un corps disponible, c'est un corps appropriable, c'est un corps que l'on peut contrôler et que l'on peut faire disparaître aussi. C'est-à-dire que, finalement, si on caricaturait ou si l'on forçait le trait, le corps féminin, c'est le corps dont on dispose jusqu'à la mort, c'est-à-dire au pire de la violence. Ce qui n'empêche pas, donc c'est ça qu'il faut tenir, en tout cas, c'est ce que j'essaye de faire, c'est-à-dire qu'on peut poser... Enfin, voilà, je pose ce principe, mais ça ne m'empêche pas de m'intéresser, par ailleurs, à ces dimensions sexuées que sont le fait d'avoir des seins ou le fait, comme je l'ai fait dans mon dernier ouvrage, de porter un enfant. Mais j'observe aussi, et ça, c'était un enseignement tout à fait frappant de mon enquête sur l'expérience vécue du corps en sein, c'est que ce sont les grossesses les plus inédites qui sont celles qui portent, en fait, la possibilité d'une forme de réinvention non seulement de la famille, mais aussi de la parentalité. Je m'explique dans l'enquête que j'ai menée, puisque je pratique une philosophie très incarnée qui passe par le recueil de récits d'expériences vécues et par une forme de tissage de ces voix de femmes que je récolte et que je viens faire résonner avec ma voix propre, c'est-à-dire mes propres expériences vécues, et les voix des autrices et des théoriciennes et des philosophes féministes. Et donc, ces femmes que j'ai rencontrées dans leur dernier trimestre de grossesse, j'ai eu énormément de demandes d'entretien de femmes qui avaient décidé de faire un parcours de grossesse solo. Et donc, j'ai été frappée. Donc, c'était très lié en France avec la révision de la loi biotique en 2021 qui permet aux femmes seules de demander et d'avoir accès à un parcours de procréation médicalement assistée. Et tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait une sorte de vague de demandes de couples de femmes lesbiennes. Or, ce sont les femmes seules qui ont été bien plus nombreuses que les femmes lesbiennes à faire ces demandes. Et ce qu'on observe, donc, c'est une nouvelle proposition de parentalité qui est la famille monoparentale choisie. Parce qu'on sait qu'il y a énormément de femmes qui élèvent seules leurs enfants, mais ne l'ont pas choisie. Elles sont seules parce qu'elles se sont séparées du père de leurs enfants. Mais là, il s'agit de projets de grossesse qui n'impliquent à aucun moment les hommes. C'est d'ailleurs une petite phrase que j'ai glissée dans mon roman où il est question, justement, d'une femme qui fait ce choix d'avoir un enfant seule. Et sa mère est évidemment très... Enfin, évidemment, voilà. Sa mère, étant donné sa génération, est opposée à ce projet. Et elle lui dit, mais je te rappelle, ma fille, que jusqu'à preuve du contraire, il faut un homme pour avoir un enfant. Et elle lui répond, non, maman, pas un homme, la semence d'un homme. Et bien ça, cette possibilité de porter un projet de parentalité en recourant à la procréation médicalement assistée, donc juste la semence dont on a besoin, au-delà, disons, de ce que ça représente d'un point de vue scientifique et éthique, et il faut que ça se réfléchisse, mais ça représente surtout un immense ébranlement de la façon dont on pense la famille. Or, à partir du moment où on touche à la famille, dans sa conception traditionnelle, on touche au socle même du système patriarcal, et il y a quelque chose qui met en mouvement tout l'édifice. Et les autres grossesses qui m'ont beaucoup intéressée, c'est des grossesses queer, c'est-à-dire soit au sein d'un couple de femmes lesbiennes, soit j'ai eu la chance de rencontrer Ali, qui est le premier homme trans à avoir porté un enfant en France et dont la paternité a été reconnue. Et ce que j'observe dans ces grossesses inédites, moi je les appelle toutes des grossesses queer, parce qu'à partir du moment où on vient tenir à distance le modèle traditionnel, où l'on introduit du trouble dans le genre, on est dans quelque chose qui est du queer, c'est-à-dire une façon de... c'est curieux, en effet, au sens littéral du terme, mais c'est aussi inédit et c'est aussi surtout profondément transformateur et politique. Et dans ces parcours de parentalité-là, s'inventent des choses qui en fait annoncent la réinvention de tous nos liens, des liens amoureux, des liens sexuels, des liens familiaux, puisque ces personnes qui s'engagent dans des projets où il s'agit pour elles de s'entourer le plus possible de personnes bienveillantes, je pense par exemple aux mères seules qui savent qu'elles vont être seules après la naissance de leur enfant, elles mettent en place en amont des stratégies pour s'entourer de personnes à qui elles vont demander après la naissance d'intervenir quotidiennement pour s'occuper qui des courses, qui du linge, etc. Et donc elles inventent des nouvelles sociabilités familiales qui ne reposent pas sur les liens du sang, tant et si bien, et sans parler des familles queer, c'est exactement les mêmes démarches, qu'après avoir vécu la première grande dissociation anthropologique dans les années 70, c'est-à-dire la dissociation entre la sexualité et la maternité grâce aux droits reproductifs, eh bien nous sommes sans doute en train de vivre une autre grande dissociation qui est la dissociation entre biologie et parentalité. C'est-à-dire faire famille aujourd'hui ne dépend pas de la nécessaire rencontre d'un homme et d'une femme qui s'accouplent et décident de faire ensemble un enfant. Il y a toute une série d'alternatives et de nouvelles options parentales ou procréatives qui, alors, ça suscite beaucoup de réactions, même, moi je dirais, j'interprète ça dans les termes de la panique, quand on pense au mouvement en France de ce qu'on appelait la manif pour tous, c'est-à-dire des protestations très fortes et très visibles, surtout vis-à-vis de ces nouveaux projets de famille. et je pense que je parle de panique parce qu'en effet il y a de quoi paniquer, c'est-à-dire qu'en effet ces nouvelles parentalités elles viennent ébranler tout l'édifice patriarcal parce qu'elles s'attaquent une fois encore au socle qu'est la famille. Cela se passe en Espagne mais en France, tous les cliniques et les médecins qui aident passent par le système public, n'est-ce pas, je crois, et qu'il n'y a aucune différence par ordre d'arrivée dans ces établissements, les personnes, les couples qui arrivent parce qu'ils souhaitent avoir un enfant et ils constituent une liste. Je mets cet exemple assez basique mais parce qu'au Chili par exemple, une personne seule, mère seule, ne pourrait pas parvenir avec les médecins, ils doivent être un couple donc il y a là déjà une différence et ensuite le système public il existe de même que le privé comme cela a lieu aussi donc a lieu en Espagne dans ce cas-là. alors là aussi ce sont des petites règles silencieuses qui s'établissent et qui disent quelque chose de qui peut avoir un enfant ou pas des décisions de couple ou d'individu également selon la classe sociale et je ne sais pas ce qui a lieu véritablement en Espagne avec cela si je peux vous demander Laura. Bon, je ne suis pas informé mais je ne crois pas qu'il ne faille être un couple pour les avoir je suppose qu'il peut avoir des difficultés par exemple pour les couples de deux hommes par exemple n'est-ce pas et comment est-ce que l'on fait cette affaire mais moi je suis intéressé par cela parce qu'il me semble que le féminisme est en train de changer beaucoup de choses cela implique une révolution en cours qu'on ne se rend pas même pas compte et tant mieux qu'ils ne se rendent pas compte eux mais ils sont en train de changer beaucoup les structures sociales n'est-ce pas et la famille est une de ces structures majeures une structure sans doute très importante et qui a servi pour la reproduction de la différence sexuelle c'est au sein de la famille où on apprenait le genre donc des familles de père et mère où on répétait et on reproduisait constamment les rôles hétéro-patriarcales et que cela soit défait détruit me semble enfin très émancipateur et qui peut nous amener à une autre société cependant il y a la question des soins c'est vrai que si nous continuons en bitique par exemple on pourrait dire que le contrat de mariage était un contrat de travail qui servait pour avoir une main d'oeuvre gratuite et qui était évidemment les femmes et qui s'occupait du travail de reproduction de soins du travail sexuel etc etc et au sein de ce domaine et ce contrat même la violence de genre était légale n'est-ce pas personne ne rentrait dans cette intimité et en réalité c'était ça un contrat entre salariés disons si je peux le dire ainsi et il le disait ainsi lui-même et quand cela se casse et vous pouvez vous séparer parce qu'auparavant il y a beaucoup de femmes séparées qui vivent toutes seules avec leur enfant il ne faut pas toujours commencer dans ces moments de transition un projet il y a déjà des familles monoparentales qui sont déjà en cours mais que se passe-t-il alors avec les soins que se passe-t-il avec ce travail qui avant été gratuit et qui était réalisé par les femmes et que maintenant les femmes libérées on ne fait plus ou disons on ne fait plus dans la même mesure ou on fait des doubles journées et qu'on peut le faire ou ne pas le faire quand on ne le fait pas qui fait alors cette activité on partage cela avec des amis avec des personnes qui vivent dans nos mêmes idées et on peut faire le partage tant mieux mais en général ce qu'ils font c'est bien une femme migrante très souvent sans papier donc au fur et à mesure où les soins ne sont pas socialisés ils vont toujours terminer à un corps féminin qui vont faire ce travail reproductif à un prix très bas pas gratuitement comme les femmes auparavant mais disons au sein du néolibéralisme en effet il y a toute une main d'oeuvre très bon marché pour s'occuper du travail que faisaient auparavant les femmes et duquel nous nous sommes libérés mais ils retombent de toute façon sur des corps féminisés et je crois que la question de la sociabilisation des soins est très importante il faudrait que ce soit une question de l'état il faudrait prendre certaines mesures à cet effet car cela ne pourrait être réalisé que par les privilégiés économiquement et toujours en exploitant une autre personne oui la distinction que je faisais avec la France dans ce cas là qu'en Espagne il y a un système public et privé et parce qu'il est plus rapide le système privé et aussi ce féminisme que vous êtes en train de présenter par l'expérience cuir ne peut pas être séparé d'un problème de classe finalement et un problème aussi post-colonial il semblerait que le féminisme arrive jusque là il ne peut pas être exercé comme chose d'individuel oui parce que c'était déjà la définition de Wittig les femmes c'était déjà une classe une classe sociale la femme en soi n'existe pas ce qui existe ce sont les femmes comme classe sociale et comme classe sociale les unes se sont libérées mais pas toutes et c'est là toute la question intersectionnelle et dans ce sens vous considérez la femme comme un exemple exemplaire si je peux le dire ainsi de l'exploitation ou des lois de domination transversales transversales en plus de la race en plus de la classe il y a la question du genre qui est traversée je ne sais pas Camille ce que vous en pensez vous bien sûr j'en pense que j'en pense du bien je veux dire je suis bien d'accord avec vous en effet c'est une des caractéristiques du féminisme contemporain très importante que d'ouvrir en fait la réflexion à tous les facteurs d'oppression et d'être attentive attentif à la façon dont on pense ces sujets à partir enfin c'est spécifiquement je vais dire pour nous Laura c'est à dire des femmes blanches de catégorie sociale plutôt favorisées c'est un enjeu assez crucial d'intégrer notamment les travaux d'autrices qui montre par exemple juste un exemple parmi tellement d'autres mais on parle beaucoup de sexualisation et de la façon dont les femmes sont donc ramenées à leur corps objet sexuel mais cette sexualisation elle prend des formes bien différentes selon qu'on est une femme blanche ou une femme racisée et même en étant une femme racisée selon qu'on est une femme noire ou une femme d'origine asiatique etc et dans Un corps à soi où je consacre toute une série de chapitres aux divers thématiques corporelles j'ai essayé en fonction aussi de la littérature disponible de montrer comment finalement un même enjeu féministe comme par exemple celui de la sexualisation des corps et des violences exercées sur ces corps pouvait prendre des expressions extrêmement diverses selon la couleur de la peau des femmes aussi leur origine sociale si bien qu'on est obligé de faire toujours une espèce de de faire cet effort parce que ce serait plus simple de penser les choses de façon générique et englobante mais de faire cet effort justement de la spécification et de l'attention à la diversité des situations d'oppression à la démocratie je vais vous montrer une vidéo parce que puisque nous sommes aussi en train de parler de cette question là de classe postcoloniale et de race la démocratie contemporaine semble être caractérisée actuellement par une opposition brutale elle-même étant blessée et précisément rompue en deux et je vole vos phrases en Espagne cela semble gagner du terrain avec cette division qui a provoqué l'amnistie bien que l'exemple le plus éloquent plus terriblement éloquent c'est celui qui a lieu actuellement à Gaza non seulement parce qu'il y a une dispute de comment définir cela on entend toutes les différentes manifestations à parler de si c'est une guerre ou un génocide mais aussi parce que si on fait cela on prend une position au sein du paysage démocratique national et je mentionne aussi cela en réfléchissant sur l'idée de démocratie immonde que vous citez Laura les morts à Gaza ont une conséquence énorme sur la politique européenne parce que ce que cela semble montrer et vous allez pouvoir me dire si oui ou non c'est que l'extrême droite n'est plus perçue comme quelque chose antidémocratique l'extrême droite gagne des élections démocratiques il y a deux jours en Argentine change et interdit des lois en démocratie comme cela avait été le cas pour la loi de l'avortement aux Etats-Unis et peut-être il nous faudrait nous demander aussi et c'est peut-être là ma question si ce que nous appelons à présent démocratie n'a plus beaucoup à voir avec la démocratie Camille vous avez travaillé aussi pendant de nombreuses années avec la relation entre la politique et la religion aux Etats-Unis et la dérogation de la loi de l'avortement semble être quelque chose d'exemplaire pour réfléchir la démocratie par son absence alors je vous propose d'aller à ce moment où je vais vous montrer une petite vidéo sur la dérogation et ensuite pouvoir parler sur cette démocratie que nous vivons actuellement et cette notion de démocratie immonde de la loi Nous avons travaillé très dur pour que cette génération antérieure de pro-vie puisse gagner. Nous sommes très contents de tout le travail qu'ils ont fait. Et nous, maintenant, comme seconde génération, on peut soutenir cela. Je ne vais pas traduire, c'est en anglais. Je vous le laisse. Merci. Pro-life people who are out here contradict themselves in everything that they do. They are not pro-life. They're pro-hypocrisy, pro-birth, and pro-control. If they were truly pro-life, they would not support the Supreme Court's decision to allow open carry across this country. They would support gun control. They would support universal health care. They would support these things that actually affect the living, breathing human lives of this country. All they really care about is controlling and suppressing women. I have two kids. We, the people who it is going to affect, need to come out into the streets. I remind that six people do not dictate our lives based on their religion. I believe that at this moment, there are 14 states. Estats, at present, there are 14 states who, effectively, have forbidden the law of the avortment, n'est-ce pas ? To the United States. Yes, there are more than half of the states today, more than 50 states, have forbidden or restricted the conditions of access to the avortment. Ce qui fait qu'il y a une population de mémoire de quelque chose comme 240 millions de femmes qui se trouvent directement affectées par ces mesures. Et ce que ça comporte, selon moi, de dramatique dans une perspective démocratique, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, les droits reproductifs ont été la condition d'entrer des femmes dans la démocratie. C'est-à-dire comment prétendre à l'égalité et à la liberté quand on subit des grossesses non désirées ou qu'on risque de mourir des suites d'un avortement pratiqué dans des conditions illégales et donc compliquées. En fait, priver les femmes des droits reproductifs, c'est les extraire à nouveau du système démocratique. C'est leur dénier leurs conditions de sujet libres et égaux. C'est leur dénier, en fait, tout simplement de leur participation. Et c'est pour ça que c'est absolument dramatique de voir ce mouvement, j'allais dire planétaire, mais dans le cadre de ce qu'on considère comme étant, disons, la plus grande démocratie, ou en tout cas une des plus grandes au monde, c'est une catastrophe au-delà du politique, je veux dire anthropologique aussi. C'est-à-dire, c'est une régression, comment dire, c'est au-delà du concevable, c'est-à-dire de priver les femmes de ce droit essentiel qui est le droit de choisir ce qu'elles font de leur corps procréateur. Je ne voudrais pas réduire le féminisme à une question de droit, mais aussi, je dirais, c'est aussi une question de droit, sans doute. Parce qu'avec cette question de l'avortement, et de manière générale, avec toutes les questions dans lesquelles on essaye d'acquérir des droits pour les femmes, ou pour n'importe qui qui se trouve dans cette situation d'inégalité, ce que l'on ne tient pas compte, c'est cette inégalité structurelle, c'est-à-dire qu'il semblerait qu'on fasse des lois en croyant que nous sommes tous égaux. Mais la plupart des filles ne sont pas tombées telles qu'elles dans cette situation de grossesse, pas volontairement. Alors, quel est le rôle que jouent les hommes dans cette grossesse ? Quand on dit qu'on est contre une loi comme celle-ci, vous êtes en train de présupposer qu'il y a une égalité dans la relation sexuelle. Mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'égalité. C'est pourquoi il me semble que faire ces lois, ou ne pas les faire, ou les interdire, ou quels que soient, en réfléchissant que les lois se font sur une base de citoyenneté où nous tous, nous avons le même rôle, est faux. Les lois, si elles sont, c'est pour protéger normalement les plus vulnérables, et dans ce cas-là, évidemment, les femmes. Mais avec la loi de l'identité trans, c'était alors les trans, ou encore la loi du oui, c'est oui, les femmes, en cas de violation, etc. Donc, cela d'une part. Et ensuite, la question de la démocratie immonde, vous me demandiez, n'est-ce pas ? Bien, alors, la question, c'est que la démocratie est immonde, et c'est ce que j'envisageais, quand le droit se ferme en soi, sur lui-même. Il semblerait qu'on devrait avoir clair à l'esprit que le droit n'est pas la justice. Par exemple, le fait d'avoir des camps d'extermination a été quelque chose de légal, et pourtant, ce n'est pas juste. Aussi, elles sont égales les assassinats à la frontière, et pourtant, ou de ne pas pouvoir aider les gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée. Donc, il ne faut pas confondre l'égalité avec le droit. Malheureusement, le problème, c'est qu'on croit qu'il est juste, il s'enferme en soi, et il ne permet pas les demandes de justice. La démocratie, alors, est immonde, elle devient immonde quand elle croit être et exercer la justice. S'il y a une demande, et elle ne doit pas être majoritaire, s'il y a une demande de quelqu'un qui se trouve en position de vulnérabilité dans une démocratie, cela doit être répondu. Pour autant que la démocratie comprenne que la situation de tous n'est pas égale pour tous, et que la loi est là pour toujours protéger le plus faible, non pas la majorité. Et voilà ce que je souhaitais évoquer, c'est un peu cette question que je citais auparavant. Il y avait aussi une distinction que vous avez réalisée aussi quand vous parliez de cette question, surtout avec la loi Trans, c'est le quotidien El País qui avait fait cet article. Et vous parliez d'une distinction entre la visibilisation des trans et la loi qui venait de surgir. Et vous disiez ce qui est insupportable, je ne sais pas exactement les termes, mais ce qui me semble insupportable, qu'il n'y a aucun problème de voir des trans et voir des séries sur Netflix. Mais il y a un rejet général quand apparaît une loi. Alors là, il y a une situation étrange que comme image. Certaines idées ou certains individus ou certaines caractéristiques sont acceptées pour autant que ce ne soit qu'une image. Mais quand cela apparaît comme un sujet, alors là nous avons un problème. Oui, aussi parce que ce qui doit nous rester clair à l'esprit avec la question, c'est que moi je suis très intéressé par exemple par le film Orlando d'Apreciado. Et il me semble qu'il travaille très bien cette question et cela est très bien compris. Ce qui ne peut pas y avoir, ce sont des citoyens, disons, dans un vide légal dans lequel vous avez des aspects de femme, vous êtes perçus donc comme une femme et donc identifiés comme une femme. Et vous allez demander un travail et il ne reçoit pas ce poste parce que sur sa carte d'identité est écrit Manolo. Et on ne peut pas changer la carte d'identité. Cela ne peut avoir lieu. C'est aussi absurde, c'est aussi clair qu'on ne peut pas avoir certaines personnes dans un vide légal car le vide légal, c'est le lieu de la violence. Quand vous avez quelqu'un sans papier ou avec des papiers contradictoires ou dans une situation où, disons, sa catégorie de citoyen est remise en cause, ça c'est le lieu de la violence complète et c'est ce qui ne peut avoir lieu. Et dans ce sens, effectivement, cette loi devrait avancer. Mais, par contre, nous acceptons cela quand, dans une série ou quel que soit l'endroit, le trans joue le rôle de bourgeois qui, finalement, est un bon père ou une bonne mère, où, finalement, il reproduit tous les rôles sociaux adéquats. Alors, là, on n'a pas de problème avec cela. Mais au moment de changer la structure, là, oui, nous avons des problèmes. Ce serait un peu comme la distinction. Il y a beaucoup d'hypocrisie, finalement, n'est-ce pas, que d'accepter certains changements, pour autant qu'ils ne touchent pas les structures. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces changements vont changer les structures. Et c'est ce qui devrait être, effectivement, l'intérêt de tous. Oui, parce que ce sont aussi des choses qui passent par une certaine corporealité, que ces transformations entre ces droits et cette espèce de loi abstraite, abstraite, qui est très éloignée de ce que nous avons de la justice. Et aussi de ces images qui apparaissent sur la télévision, qui semblent ne pas opposer des problèmes politiques. Mais quand apparaissent les corps, c'est là où commencent à avoir des problèmes politiques. Alors, je ne sais pas très bien encore, comment pourrait-on articuler ce débat, cette discussion, sur, finalement, ce corps qui, d'une part, est face aux droits, qui apparaissent ou qui sont niés, et face à ces images, qui reproduisent ces expériences et ces identifications, et avec lesquelles il nous faut à nouveau se réapproprier de cela ? Je crois qu'il y a toujours un grand décalage entre les représentations sociales et une certaine forme d'imprégnation sociale de nouveaux modèles ou de nouvelles propositions corporelles, si je puis dire, et puis le plan du droit, qui est celui qui est le plus résistant, en fait, aux transformations. J'observe, par exemple, en France, il y a un engouement depuis deux ans pour la version française de l'émission américaine Drag Race, qui est cette émission qui fait ce, comment dire, c'est une sorte de jeu, de concours entre des personnes qui pratiquent le drag, c'est-à-dire le travestissement, qui ne sont pas toutes des personnes trans, d'ailleurs, il y a parmi elles des femmes trans, mais il y a aussi des hommes gays qui pratiquent cela. Et donc il y a vraiment un engouement incroyable, l'émission a un succès fou. Donc il y a eu la deuxième saison, la gagnante devient vraiment une star, elle est reçue de tous les grands médias, il y a des articles dans le monde, enfin voilà, c'est un vrai phénomène social. Et pour autant, comme Laura le rappelait, pour ce qui concerne la vie des personnes trans dans la société, leur travail, et même si en France, on a eu un certain nombre d'évolutions, comme par exemple la fin de... La France avait été condamnée par la Cour européenne pour exiger des personnes trans qu'elles puissent justifier de leur stérilisation avant de pouvoir avoir accès à un changement d'identité. C'est-à-dire qu'elles pouvaient éventuellement changer leur identité, mais pour peu qu'elles ne se reproduisent pas, enfin il y avait quelque chose de complètement... quasi inhumain dans cette... Bon, voilà, les choses ont évolué récemment sur ce sujet, mais on a toujours une forme de grande tension entre des avancées sociales, qui sont aussi des avancées politiques, mais sur le terrain de, disons, militants, et leur traduction dans le droit. Il y a aussi des sujets qui nécessitent d'être réfléchis. En France, encore aujourd'hui, un des grands sujets qui reste, un gros sujet de crispation, et à chaque fois qu'on a ces débats, au moment de la révision de la loi bioéthique, c'est là où ça bloque, c'est la question de la gestation pour autrui. Je ne sais pas comment on dit ça, enfin la GPA, c'est-à-dire le fait pour les femmes de pouvoir... Il y a des mères d'intention et des mères gestatives. Moi, j'y ai réfléchi longtemps, parce qu'évidemment, il fallait pouvoir y répondre dans une perspective féministe, et c'est encore un sujet qui divise beaucoup. Et de mon point de vue, j'ai tranché en me disant que si on tient l'objectif de ce que j'appelle l'égalité procréative, c'est-à-dire la possibilité donnée à toute personne qui souhaite devenir parent, de le devenir, eh bien il y a des personnes, par exemple des femmes qui n'ont pas d'utérus, ou des femmes qui ont des pathologies utérines les empêchant de porter un enfant, ou des couples homosexuels hommes, eh bien ces personnes n'ont d'autres recours. Alors il y a évidemment l'adoption, mais je ne sais pas quelle est la situation en Espagne, mais en France, c'est dramatique, qu'il n'y a quasiment plus de possibilités ou quasiment plus d'adopter, c'est extrêmement compliqué. Et donc cette question de la mise en place d'un cadre éthique dans lequel cette gestation pour autrui pourrait être menée à bien, c'est un sujet qui me paraît important. Et par ailleurs, étant donné que c'est possible dans d'autres pays, et parfois au prix d'une exploitation du corps des femmes, comme ce que j'appelle le modèle indien, c'est-à-dire vraiment l'exploitation de la misère des femmes dans des sortes d'usines à bébés, il y a ce modèle-là, puis il y a aussi le modèle californien, c'est-à-dire où, contre beaucoup d'argent, des couples peuvent avoir accès à ces mères gestatives, et où du coup, il y a une grande inégalité, puisque seuls des couples, avec les moyens, peuvent accéder à la parentalité. Dans la mesure où ces deux modèles absolument condamnables, et l'un et l'autre, existent, pourquoi ne pas réfléchir à un encadrement éthique de la gestation pour autrui, qui permettent, avec comme principe de base, évidemment, la non-financiarisation du protocole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, et que les femmes qui acceptent de porter un enfant pour une autre femme ne sont pas rémunérées pour cela, ça c'est vraiment le principe de base. Voilà, on peut... Je fais ce petit détour vers cette question-là, parce que c'est un autre exemple de ces sujets qui bloquent sur le plan du droit, mais qui sont des sujets aussi, évidemment, assez complexes. Une loi d'avortement semble être une faute de contrôle des individus sur leur corps, n'est-ce pas ? Mais ce manque de pouvoir dépasse de loin, et il est enraciné plus profondément le corps et le champ de bataille, comme disait l'artiste Barbara Kruger, avec une image qui continue à être en vigueur, et nous allons essayer de centrer votre conversation sur corps et féminisme, pardon, maintenant, comme deuxième sujet. Et je voudrais vous demander immédiatement, puisque nous touchons cet aspect aussi important de vos recherches, à cet égard, si vous pourriez nous dire un peu ce qu'ont fait les féminismes avec les corps. C'est une question un peu piège, comme dit Camille, le dit très souvent dans ses livres, mais aussi, comment vous incorporez le corps dans vos réflexions ? Eh bien, l'idée, ma démarche, consiste à redérouler, comme l'ont fait avant moi d'autres théoriciennes, le fil de la vie des femmes, depuis la puberté jusqu'au grand âge, pour essayer d'observer comment cette existence est rythmée par ce que j'appelle des nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire des moments où, dans la vie des femmes, une transformation physique vient produire chez elles, simultanément, d'abord un ébranlement intime, c'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec le rapport à soi dans une perspective existentielle, mais également un changement dans la représentation sociale, lequel changement de représentation entraîne ou sous-entend des attentes en termes de droits, c'est-à-dire des attentes politiques. C'est pour ça que je parle de nœuds phénoménologiques, c'est-à-dire ce moment où l'intime, le social et le politique se tiennent ensemble. Un exemple qui est celui que j'ai travaillé récemment, qui est celui de la maternité, il va de soi que l'expérience vécue d'une grossesse, avec les transformations inouïes qu'elle implique pour le corps, produit chez les femmes qui la vivent, étant posée qu'il s'agit là d'une éventualité et non pas du tout d'une quelconque obligation ou même d'une quelconque... Enfin, je veux dire, je n'ai aucune considération en termes d'épanouissement ultime que serait la grossesse. Bien au contraire, je veux dire, c'est souvent bien plus rude que cela. Bref, une transformation intime existentielle avec ce corps qui se transforme à jamais, puisqu'il y a cette mystification du fameux corps, retrouver son corps d'avant, cette injonction qu'on fait aux femmes après leur accouchement, comme s'il y avait un quelconque retour possible à un quelconque corps d'avant, il va de soi qu'une fois qu'une femme a porté à un enfant, son corps d'après, c'est un corps tout à fait inédit. Et cette condition maternelle, elle change immédiatement les représentations, c'est-à-dire aux yeux du monde, une fois qu'une femme devient mère, elle n'est quasiment plus que cela. Enfin, j'exagère un peu, mais on n'en est pas loin. Et même durant la période de la grossesse, l'expérience très commune dans l'espace public qu'ont les femmes quand leur ventre se voit, c'est qu'elles disparaissent complètement en tant que sujet et qu'elles sont à nouveau ramenées à ce corps et à ce si gros ventre au point que ce ventre, on le touche, on le commente, on le critique, on l'évalue, on le discute indépendamment de ce que les femmes, dont c'est le ventre, peuvent penser et vouloir à propos de celui-ci. Je veux dire par là simplement qu'il y a une forme de désubjectivation quasi immédiate des femmes enceintes qui ne sont plus que des corps, machines à fabriquer des bébés. Ça, c'est au niveau des représentations sociales. Et du coup, du fait de cette objectivation, les femmes enceintes, et notamment aujourd'hui, depuis que cette nouvelle séquence féministe s'est ouverte, eh bien, sont dans une position où elles attendent, où elles réclament de pouvoir reprendre possession, notamment de leur gestation et de leur accouchement, de pouvoir choisir pour elles-mêmes ce qu'elles souhaitent et de décider aussi pour elles-mêmes, par exemple, les conditions dans lesquelles elles veulent mettre leurs enfants au monde. Il fut un temps très très long durant lesquels, en fait, c'est les femmes qui mettaient les enfants au monde entre elles, jusqu'à ce que les hommes entrent dans les chambres des parturiantes pour en faire sortir les commères et jusqu'à ce moment où la médecine obstétricale est devenue une médecine masculine, une médecine patriarcale qui a privé les femmes de leur propre savoir sur leur propre corps et qui a remplacé les mains de chair des sages-femmes qui, tout au long de l'histoire, ont accouché les femmes par les mains de fer des médecins qui ont inventé les forceps et des tas d'autres méthodes qui venaient de priver les femmes, encore une fois, de toute prise, quand on pense à la position commune des accouchements aujourd'hui sur le dos, les pieds dans les étriers et souvent les bras attachés, les femmes n'ont plus aucune possibilité de prendre part à leur propre accouchement. Et donc, elles sont dans une phase aujourd'hui de lutte contre les violences obstétricales et de revendications pour reprendre possession de tous ces processus. Je prends cet exemple donc comme ce que peut produire ma démarche de féminisme phénoménologique sur toutes ces dimensions incarnées. il s'agit tout simplement de repenser chacune des dimensions corporelles de nos vies mais à la lumière de la libération et de la réappropriation pour en terminer avec l'enfermement dans la condition de corps-objet et faire advenir quelque chose comme un corps-sujet. Et un corps-sujet, c'est plus surtout un sujet qui n'est plus défini par son corps pour que enfin les femmes cessent d'être déterminées par leur corps pour que l'autonomie corporelle permette on en parlait cet après-midi c'était très intéressant une forme d'indifférence ou de neutralisation de ces dimensions corporelles pour qu'enfin on cesse de définir les femmes justement par ces dimensions-là. Je suis très intéressé comme cela et dans mon livre La blessure je suis très intéressé je disais sur la corporealité surtout depuis le point de vue de la violence c'est-à-dire comme je comprends outre les questions que vous avez évoquées Camille que le féminin ou la femme passe par cette définition d'une sur-identification avec la corporealité cela est ce qui fait que l'autre partie de la population qui n'est pas sur-identifiée avec sa sexualité puisse exercer cette violence sur ces corps-là donc moi quand je parle de blessure entre autres je parle aussi de cette blessure faite sur le corps des femmes et sur le corps féminisé par exemple Christina Faraya sur Instagram est en train d'annoncer une grande campagne dans laquelle on est en train de montrer la quantité de violences qu'on a toutes souffertes et je crois qu'il n'y a aucune femme dans cette salle qui n'ait pas souffert une violence qu'on était fille depuis un médecin qui touche plus que ce qu'il devrait toucher ou même dans une situation avec ses proches dans le bus enfin qu'est-ce que je ne vais pas dire que vous savez et que vous avez vécu tout cela est tout à fait identifié avec un corps un corps sexualisé oui et tout le mouvement de MeToo oui en effet MeToo ce mouvement c'est fini pas une de moins quand on parle par exemple de la violence maximale qui est celui qui amène la mort par le biais des violations je suis intéressé à y réfléchir non pas comme qu'il y a quelqu'un qui a été trop loin et le pauvre il a tué sa femme parce qu'il est fou et il faut le soigner non pardon c'est la pointe de l'isberg toute la structure sociale est organisée de la sorte le violeur ce qu'il fait c'est rénover le pacte rénover le pacte qui est partout peut-être d'une manière plus douce à un endroit et plus puissante dans un autre endroit par exemple moi j'étais intéressé par des cas tels que des violations de la meute comme on dit que dans le cas des violations ou des viols collectifs ce n'est pas une question ce n'est même pas une question donc de désir sexuel il n'y a même pas de sexualité là ce n'est pas que la fille était très belle et les hommes n'ont pas pu résister ils n'ont pas pu faire autrement je crois que c'est beaucoup plus intelligent de comprendre par exemple comme cela est analysé que finalement dans le cas des viols et des viols collectifs encore plus il y a un vecteur qui est dirigé à la victime et qui vient à dire que le le violeur est un moralisateur ce qu'on est en train de dire à la victime c'est toi à ta place et comme tu as ce corps et tu t'identifies avec ce corps là je vais te mettre à la place que tu mérites et je vais te punir parce que je peux le faire et l'autre vecteur s'adresse aux autres égaux c'est pourquoi le viol collectif est collectif parce qu'il faut se démontrer les uns aux autres qu'ils appartiennent à ceux qui peuvent et c'est presque comme un rite initiatique où la masculinité se confirme par elle-même et là il n'y a pas d'érotisme possible il n'y a rien qui n'a à voir avec le désir mais bien avec la loi et sur cette loi sur laquelle on exerce la violence sur les corps des femmes donc il me semble très intéressant de comprendre que les corps des femmes se trouvent dans une position structurelle qui est celle qu'elle est et qu'il faut rompre avec tout ce système là les mouvements de c'est fini où le oui n'est que oui cette loi en Espagne pourrait nous sembler pire ou meilleure ou mieux élaborée ou on aurait pu le faire d'une autre façon c'est très possible elle a été très contestée mais qu'aujourd'hui pour savoir s'il y a eu un viol ou non il faut démontrer qu'il y a eu une violence dans ton vagin plus de violence sur le corps d'une femme il n'est pas possible de l'exercer c'est-à-dire quand on vous vole le porte-monnaie il faut effectivement démontrer que vous avez été objet d'une violence mais ce n'est pas possible pour la question du corps n'est-ce pas de devoir le montrer et le prouver on n'est pas dans le même niveau de droit en relation au corps les uns avec les unes oui et cela touche aussi avec l'analyse que vous faisiez sur la thèse de ce groupe de performance pour montrer précisément que la loi peut continuer à jouer des cas particuliers en même temps que l'on encourage aussi ce type d'attitude parce qu'ils sont imprégnés dans tous les aspects de ce qui constitue le social parce que vous-même vous disiez que c'était un rite de passage c'est donc quelque chose de bien plus structurel finalement dans la société nous avons de fait cette vidéo de la thèse ce mouvement parce que dans votre livre vous travaillez avec beaucoup de références et l'une qui sort souvent avec le titre des livres ce sont des phrases de cette performance de la Thesis un violeur sur ton chemin et qu'ils avaient réalisé en 2019 à Valparaíso puis ensuite à Santiago précisément dans le cadre d'une contestation sociale et cela avait été un mouvement transversal aux problèmes féministes postcoloniales et de lutte de classe et peut-être on pourrait maintenant passer cette deuxième vidéo sur la Thesis et après nous parler davantage de comment vous articulez cela et aussi vous demandez aux deux comment se réalise ce travail que chacune d'entre elles vous faites de philosophie féministe donc un travail d'écriture avec les mouvements sociaux avec les corps qui se trouvent dans la rue nous allons voir à présent cette vidéo je vais le patriarcat est un juge qui nous jure parce que nous sommes nés et notre châtiment c'est la violence que tu vois que l'on ne voit pas le patriarcat est un juge qui nous juge quand on est et notre châtiment c'est la violence que vous voyez et c'est ce viol impunité pour l'assassin c'est ces disparitions c'est la violation et la faute ce n'était pas à moi ni où j'étais ni comme j'habillais la faute n'était ni à moi où j'étais ou ce que je portais ce n'était pas à moi la faute et la faute n'est pas à moi ce que j'habillais et le violeur c'était toi le violeur c'est toi les juges l'état l'état entier le président l'état oppresseur est un macho violeur l'état oppresseur est un macho violeur le violeur c'est toi le violeur c'est toi dors tranquille innocente sans te soucier de ce qui se passe en raison de ta condition tu vas exercer cette contrainte le violeur c'est toi le violeur c'est toi le violeur c'est toi le violeur c'est toi comme j'utilisais cela dans mon livre n'est pas bien oui j'étais intéressé par ces phrases oui parce que vous l'avez aussi utilisé dans certaines présentations n'est-ce pas oui oui parce que ici se trouve et on explique cela précisément comme le problème est structurel ce n'est pas un problème individuel l'état oppresseur c'est un macho violeur cela nous amène au contrat sexuel et dont ce contrat social a été un contrat sexuel évidemment parmi tous ceux qui participons depuis les démocraties représentatives où nous nous trouvons ceux qui ont signé ces pactes si quelqu'un les a signés n'ont jamais été des femmes nous vivons dans des états qui ont été constitués par des hommes et je crois que Camille vous avez également travaillé sur cette question là liée à la démocratie par des hommes blancs supposés hétérosexuels car cela nous ne le savons pas mais surtout européens c'est pourquoi là on crée un type de société qui exclut d'emblée les femmes les esclaves et beaucoup beaucoup de personnes et ce que nous trouvons ce sont des états dans lesquels on essaie d'avoir certains droits dans le cadre de quelque chose qui a déjà été défini d'une certaine manière et qui ne se résiste à changer c'est pourquoi elle est très difficile dans un cadre où on ne permet pas de changement puis se disparaître ces violences fondationnelles et qui se trouvent depuis le début quand les thèses parce que quand la thèse dit le violeur c'est toi et l'état le président c'est parce que véritablement il y a eu un éclatement social et des viols et des viols de la part de la police à l'encontre de ces femmes et cette position qu'elle prenait c'est les positions qu'on obligeait les femmes de se mettre avec l'arrivée de la police et combien de policiers et de gendarmes ont été effectivement envoyés devant la justice presque aucun donc toute la structure est en train de permettre cela les forces de police évidemment ont réalisé à ce moment là ou continuent à le faire sans aucun type de problème ni de conséquence c'est pourquoi il me semble qu'il est important de comprendre que nos structures politiques aussi sont marquées par cette différence sexuelle et quand cela parvient à un tribunal il ne suffit pas enfin si vous avez beaucoup de chance le juge a un peu de sens commun et il a lu quelque peu quelque chose ou il a un peu d'information sur quelle est la situation des femmes mais sinon la propre structure fonctionne toute seule depuis le droit par exemple à cette question qui touche le consentement est directement liée à cela la structure percée quand on dit non mais vous savez le désir on ne peut pas le légiférer et on ne peut pas savoir si la fille voulait ou ne voulait pas et s'il y a eu de la violence ou pas là on est en train déjà de légiférer le désir et il est présupposé que la femme souhaitait une relation sexuelle et parmi les lois que nous avons aujourd'hui cela est déjà présupposé c'est pourquoi les lois sont patriarcales en soi nous avons en France un système qui illustre tellement malheureusement tellement bien ce que vous venez de dire Laura nous avons un ministre dans notre gouvernement et pas n'importe lequel le ministre de l'intérieur donc le chef de la police qui est accusé par deux femmes de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle ce monsieur est toujours en poste nous avons un sénateur qui il y a quelques jours de cela a été arrêté pour avoir tenté d'abuser d'une députée en mettant de l'extasie dans sa boisson nous avons une femme sur dix seulement qui fait la démarche de porter plainte quand elle est agressée sexuellement parce que la façon dont les plaintes sont reçues par le système et policier et judiciaire est telle qu'en fait je le sais pour avoir moi-même accompagné à plusieurs reprises des jeunes femmes au commissariat qui se demandaient si elles allaient porter plainte et une fois qu'on a eu un entretien qui nous expliquait ce qui allait se passer concrètement elles repartaient en disant ben non je ne vais pas le faire parce que ce que ça implique est tellement lourd et tellement insupportable que je le refuse et parmi donc ces 10% de femmes qui portent plainte seule une plainte sur dix donne lieu à une accusation et à une peine pour l'agresseur ce qui nous donne le chiffre ahurissant de 1% seulement des viols qui sont punis en France dans ces conditions en effet c'est tout le système en fait qui est complice de la perpétuation de ces violences et surtout de leur non-traitement judiciaire parce que c'est ça le scandale c'est-à-dire qu'il y a une forme de résistance inouïe de tout le système à la prise en charge en fait de ces vacations et c'est pour ça qu'il y a des grands débats en France notamment sur cette question du consentement qui est devenue centrale notamment parce qu'il y a eu plusieurs livres évidemment le consentement enfin le livre qui s'appelle le consentement de Vanessa Springora mais aussi là tout récemment un ouvrage qui s'appelle Triste tigre de Neige Sino qui a reçu Préphébinat et qui a un livre sur son expérience vécue de l'inceste et moi ce qui me frappe beaucoup c'est qu'à chaque fois et c'est pas la première fois Christine ça fait 20 ans que Christine Angot écrit sur le sujet à chaque fois qu'on a ses livres il y a une espèce de grande émotion collective où tout d'un coup ça s'agit le petit milieu littéraire est en ébullition les médias reçoivent ses autrices et tout d'un coup c'est pendant quelques semaines un grand sujet jusqu'à ce que ça se retombe et il passe quelques mois encore six mois un an et jusqu'au prochain ouvrage qui produit le même effet et moi je me dis mais combien de temps ça va durer combien de livres faudra-t-il que les victimes écrivent et combien d'émotions collectives pour qu'enfin il y ait une traduction politique et tout à fait récemment la civise qui est donc l'institution qui a été chargée il y a deux ans de faire une sorte d'état des lieux des violences faites aux enfants en France a rendu son rapport et notamment son rapport consistant à dire mais cessons de nous émouvoir et agissons et surtout protégeons et qu'il y ait des lois qui protègent effectivement les enfants victimes de violences et il y avait une grande incertitude sur le fait que cette instance la civise soit maintenue en place et notamment son co-directeur qui est un juge pour enfants qui fait un travail formidable il y avait une vraie menace en fait sur la perpétue que cette institution demeure en place alors a priori aux dernières nouvelles elle serait disons sauvée mais c'est pour montrer à quel point ces initiatives sont fragiles et à quel point dès lors qu'il s'agit de passer de l'émotion à l'action politique les choses deviennent vraiment compliquées si ce n'est impossible il y a une espèce de répétition qui semble avoir lieu une situation qui se répète parce que vis-à-vis du droit finalement on essaye dans ce cas là de la meute comme on dit et ce que disait la T6 n'est-ce pas on prend un langage juridique avec tout un appareil qui est fait pour tout le contraire il est fait pour cela il est utile à cela et avec cela il faut encore essayer de se défendre malgré tout vous vous parlez du langage des hommes dans votre livre comment faire de la philosophie féministe au sein ou qui va au-delà c'est presque une question de vocabulaire comme disait très bien Camille que les mêmes penseurs les mêmes personnes qui ont réfléchi la démocratie ce sont ceux également qui ont réfléchi l'exclusion des femmes il y a donc là aussi un problème qui est légal mais aussi de vocabulaire et cela a aussi lieu avec le corps que cette même opération de réappropriation semble fonctionner en même temps comme une espèce d'éclair qui tombe sur le corps sur l'écriture dans votre cas la philosophie féministe et qui fonctionne aussi dans ces mouvements légaux de droit légaux je me souviens qu'on avait prévu plus ou moins de terminer là-dessus et je crois qu'on arrive doucement vers le moment cette question de la place faite ou si peu faite à la philosophie féministe c'est une question importante parce que on se trouve dans nos on parlait de structure et la dimension systémique en fait de la domination patriarcale elle s'éprouve aussi dans le monde académique où l'on voit dans les départements de philosophie la difficulté incroyable pour essayer de porter des cursus pour qu'il y ait des diplômes pour qu'il y ait des postes qui soient ouverts et créés et qui soient accordés à des philosophes féministes ou même des philosophes plus largement qui pensent ces questions d'inégalité et d'oppression je crois avoir compris que la situation n'est pas très glorieuse en Espagne mais elle n'est pas non plus en France mais on m'a dit qu'à Barcelone il y avait peut-être une sorte de microclimat assez favorable oui enfin la réflexion que je peux faire à la suite de vos paroles c'est que toutes celles qui sont passées par l'université nous avons fait cet apprentissage d'apprendre à parler le langage des hommes évidemment apparaissent d'autres choses mais d'une certaine manière vous êtes journaliste compétente si vous faites comme les hommes n'est-ce pas ceux qui ont toujours fait vous apprenez une histoire de l'art faite depuis le regard masculin dans le cadre de la philosophie vous apprenez tous les philosophes hommes et vous arrivez à appréhender un vocabulaire qui semble vous donner cette légitimité et quand vous parlez comme les hommes alors là ils vous acceptent bien cela est très ennuyeux et fatigant parce que si des femmes rentrent dans une institution c'est peut-être pour changer quelque chose n'est-ce pas bouleverser comme on dit de tourner un peu les choses d'une autre manière cela veut dire qu'il faut mettre ces femmes dans ce canon de la philosophie je crois que l'histoire de la philosophie de l'art ou de l'histoire est une fiction comme toute histoire et c'est un discours andro-centré européen et on peut le réfléchir depuis plusieurs mesures et il s'agit de le rompre et de commencer à faire d'une autre façon non seulement en mettant des femmes dans ce discours mais aussi en changeant radicalement cela et cela implique faire une philosophie d'une autre manière littérature d'une autre manière l'histoire de l'art d'une autre manière qui n'est pas mettre simplement des femmes à la tête de cela dans le cas de la philosophie ou le problème académique c'est que le monde académique est traversé par le néolibéralisme comme nous le savons et notre pratique habituelle c'est le paper dans des beaux magasins dans des revues spécialisées et c'est un langage masculin que le paper il faut être masculin et faire ce type de recherche académique qui est celle que l'on nous demande pour être professeur etc et cela empêche toute créativité ou dissidence au sein de notre domaine d'études alors si vous avez la chance en plus de faire cela d'être une ouvrière au sein de l'académie vous faites encore des essais créatifs alors là véritablement c'est là où on peut essayer de renouveler le vocabulaire mais depuis le moment où la gestion entrepreneuriale est rentrée au sein de l'université comme cela a été fait c'est très difficile de faire un discours féministe qui transforme les outils même de l'âme et le vocabulaire avec lequel on nous a constitué oui mais vous avez mentionné aussi qu'avait lieu je ne sais pas si c'était dans cette enquête ou dans votre livre que enfin dans cette interview ou dans ce livre que l'on pourrait peut-être créer des masters de genre et qu'on pourrait créer des centres de recherche et qu'on peut introduire le féminisme dans la philosophie mais et c'est là ça va être comme une espèce de cuisine cuisine publique où la femme pourra faire ses tâches là dans cet endroit et on génère un peu le paradoxal entre la philosophie et le féminisme qui est apparu dans les années 70 entre l'anthropologie et les études postcoloniales qui au début étaient une critique de l'anthropologie et qui aujourd'hui sont des études à part qui ont leur propre bibliothèque à part et qui cohabitent en créant un présent tout à fait anachronique et il semblerait que cela aussi pourrait être un problème présent dans cette relation entre féminisme et philosophie et je ne sais pas si cela va toucher également entre la sociologie et le féminisme oui aussi pour nuancer le système ne souhaite pas changer il ne veut pas seulement les petites révolutions sont là partout depuis le postcolonialisme depuis le féminisme etc alors que fait-il et bien je vais l'incorporer le système par exemple à l'université nous allons faire une option de féminisme comme branche et nous allons mettre dans le meilleur des cas un département des études de genre et dans la librairie du Corte Inglés ou de Lafayette on va mettre là une place livre du féminisme on introduit cela dans le marché mais on ne change pas le marché et alors du coup dans la fac les femmes font des études de philosophie de genre par exemple mais les hommes font autre chose elles enseignent Hegel et d'autres choses qu'il faut véritablement étudier et les femmes qu'elles fassent leurs petites tâches sont un peu fatigantes on va essayer de les situer dans cet endroit-là et non il s'agit véritablement de changer le système et si on fait Hegel et c'est très bien mais il y a aussi une lecture dans la différence sexuelle sur Hegel qui peut-être doit être réalisée donc c'est un peu comme rentrer dans ces outils pour les transformer véritablement Oui et puis transformer aussi la façon dont on les pense c'est aussi transformer le langage c'est aussi assumer par exemple d'écrire en première personne c'est lâcher la première personne du pluriel le nous des philosophes qui est un nous de surplomb à prétention générique et universelle mais qui en fait évidemment intensément masculin et particulier c'est aussi introduire à la fois des nouveaux objets de pensée dans la philosophie des objets qui peuvent paraître dans une perspective traditionnelle disons insignifiant mais qui sont tellement importants dans la vie des gens comme eh bien la sexualité comme le rapport au corps comme la question des émotions etc et donc en fait je crois que introduire la philosophie féministe dans les départements de philosophie c'est aussi transformer en profondeur enfin c'est changer ce qu'on pense aussi et c'est aussi introduire peut-être une nouvelle façon de faire de la philosophie qui ne soit plus uniquement obsédée de l'accès aux idées au monde de la pensée de l'abstraction et cette approche extrêmement idéaliste de la pensée qui considère que ne valent que les idées qui tiennent toutes seules des idées qui ne sont pas enracinées des idées qui ne sont pas incarnées or on ne l'a pas encore évoqué mais il y a tout le pan de la pensée écologique aussi qui vient renouveler aussi la façon dont on pense le monde c'est repenser la nature non pas comme un lieu où l'on vient puiser de quoi subvenir à ses besoins mais comme le système au sein duquel on est soi-même en tant qu'être humain immergé et hyper dépendant d'une certaine façon c'est aussi complètement transformer la philosophie donc en fait je suis assez optimiste parce que je pense que ces sujets-là l'écologie le féminisme les luttes post-coloniales ce sont de nouveaux regards sur le monde mais qui passent aussi par une transformation très profonde de la pensée ça prendra sans doute un peu de temps parce qu'il faut on a besoin enfin on a besoin on est dépendant de l'institution et de ce que l'institution autorise ou pas mais peut-être qu'on peut aussi forcer ses portes et parvenir ainsi à voilà à enclencher cette transformation nécessaire si et j'ai senti quand j'ai lu les livres vos livres que la façon d'écrire comme vous disiez la question de l'écriture était essentielle et vous le disiez au début au début de ce livre vous parlez de l'image de l'homme mais aussi il y a tout un exercice formel et vous vous adressez à un tu un peu comme au milieu de ces de ces phrases apparaissent un toi un tu et cela m'interpelle dans le cas de Camille apparaît aussi dans ce livre des dessins ces expériences des femmes ces analyses donc il y a un défi formel qui semble être tout à fait constitutif de ce qui est en train d'être dit et qui en même temps qui va aussi un peu contre ces manières de raconter les expériences que l'on vit dans l'université telles que par exemple la question du paper mais aussi avec la pensée en soi n'est-ce pas et qui a lieu à travers l'écriture et ça a été aussi quelque chose qui est apparu et qui apparaît enfin qui semble être caractéristique d'un certain féminisme mais aussi Sarah Kaufman quand elle écrit ses essais sur Platon et après au milieu du livre apparaît effectivement une hantise qu'elle avait eue étant adolescente à Barbès un cauchemar qu'elle avait vécu et il y a ensuite un troisième fragment qui serait le dernier que j'aimerais peut-être partager avec vous et terminer avec cette réflexion et avec ce rôle qu'a l'écriture et au-delà même du témoignage parce qu'il y a la question biographique mais il y a quelque chose de plus que le bibliographique je ne veux pas dire que c'est quelque chose d'artistique parce qu'on rentrera dans un autre chantier mais quelque chose de formel de l'écriture l'écriture est très importante beaucoup dans la pensée féministe alors je vous invite à présent à voir ce petit extrait rapidement et nous terminons de la sorte un extrait d'un film de Claudia von Allemand sous-titré quelle est alors votre recherche à Lyon qu'avez-vous fait jusqu'à maintenant j'ai fait ça j'ai fait ça Et qu'est-ce que ça peut être ça ? J'essaie d'enregistrer les bruits de pas qu'elle aurait pu entendre. Bien que je n'ai pas les mêmes souliers. Ça me paraît très difficile. Et à la limite, qu'est-ce que ça a à voir avec l'histoire ? Et vous, vous la connaissez ? Vous avez entendu parler d'elle un peu, non ? Oui, Flora Tristan. Mais je la connais mal. Ce n'est pas ma spécialité. Qu'est-ce que vous cherchez en réalité ? Je veux imaginer ce qu'elle a pu entendre, ce qu'elle a pu voir, ce qu'elle a pu sentir. Les couleurs, les bruits, tout ça, dans cette ville à Lyon, où elle a passé pas mal de temps, où elle a voyagé. Je refais le même voyage. Les recherches que j'ai fait dans les archives, dans les bibliothèques, et les livres que j'ai lus, ça ne m'a pas suffi. Il est extrêmement difficile de se replacer ainsi, dans une autre époque. Vous voulez trop vous notifier à votre personnage ? Ah non, je sais bien. Je suis une autre, je le sais. À travers qui est-ce qu'on se souvient ? On se souvient à travers ces documents, justement, à travers ces gens d'autrefois. Et l'effort de l'historien consiste à toujours vouloir s'effacer derrière ces personnes qu'il retrouve, et auxquelles il veut laisser la parole. Il veut essayer de reconstituer leur vie sans trop se mettre en avant. Et c'est ainsi qu'on essaye, on arrive même à retrouver parfaitement la vie, la mort, la façon dont on vivait, la façon dont on mangeait, la façon dont s'aimaient les gens d'autrefois. Je me demande si l'identification avec la douleur, la souffrance, l'émotionnel des femmes dans l'histoire, est-ce qu'on ne peut pas transformer cette émotion en action ? Au lieu que ça reste une espèce de compréhension passive. Moi, j'indique que ce livre s'appelle Un voyage à Lyon, de Claudia von Allemand, qui est l'une des réalisatrices féministes qui se trouve précisément dans un passage en Espagne. Je laisse cela comme une invitation à voir, parce que cela me semblait de rejoindre le travail des deux, et qui allait au-delà même en raison de l'année de ce film, une série d'écrivaines féministes, qui d'une certaine manière, là, nous observons un défi formel. Il faut qu'on réagisse ? Oui, rapidement alors, oui. Non, c'est un très bel extrait, je trouve, cette confrontation entre cet homme rationnel qui ne cesse de contester, de mettre en doute la démarche de cette jeune femme qui n'y croit pas, qui ne veut pas y croire, et elle qui reste absolument convaincue de la justesse de sa démarche et qui termine par lui dire, mais en fait, s'identifier à la souffrance des femmes et aux émotions, c'est aussi l'accès au sens des choses et l'accès à l'histoire. Je trouve que ça illustre très bien ce qu'on disait juste avant, de la façon dont les femmes peuvent changer aussi, la façon dont on fait de l'histoire et comment aussi on peut réintroduire les femmes dans le tableau historique, parce qu'en s'intéressant à Flora Tristan au moment où elle le fait, c'est-à-dire à un moment où on a complètement oublié cette autrice, elle signale tout simplement à quel point les femmes ont été oubliées dans l'histoire, dans l'histoire politique, mais aussi dans l'histoire de la pensée. Et je pense qu'on arrive à un moment d'une prise de conscience assez importante de la nécessité de combler cet oubli et de redonner aux femmes leur place dans l'histoire et dans la pensée. C'est très intéressant cette séquence parce qu'elle explique très bien comme deux positions, celle de l'homme qui semble être objective, n'est-ce pas ? Et cette fille qui souhaite faire une recherche d'une autre manière parce qu'elle souhaite parler sur une féministe et sa méthode d'analyse aussi devrait être cohérente avec cet objet d'étude. C'est donc une question de cohérence que le style de cette recherche et en même temps le présupposé que cet homme est l'objectivité et l'universalité, c'est quelque chose qui est remis en question dans cet extrait. Moi, il me semble, en tout cas dans mon cas pour cette question-là, que dans ce film, il semblerait que les émotions, dans cet extrait du moins, que les émotions vont être la voie d'accès à une certaine vérité. Et il me semble que articuler le discours féministe depuis des émotions peut-être n'est pas ce qui est le plus intelligent parce que précisément c'est le discours masculin qui nous a mis à nous dans le lieu des émotions, de la passivité, dans celle de ce qui n'est pas rationnel. Oui, mais bien sûr, elles ont une pensée qui dérape quelque part. Ça me semble donc un peu, d'abord, atroce d'emblée et surtout, bien sûr qu'on peut contester et avoir une rationalité bien différente, mais cela exige alors, certainement dans le cas de l'écriture, un style qui soit compris, que d'abord de comprendre que la question du style, ce n'est pas bien écrire ou ne pas écrire, mais que le style est bien politique et qu'il y a des façons d'écrire qui, de la même manière, par exemple, je suis en train de penser sur Vercano. Donc, beaucoup de féministes qui n'ont pas commencé à faire une écriture sentimentale ou émotionnelle, que peut-être cela peut surgir d'une émotion telle la contestation ou la réaction, mais que le discours peut être tout à fait articulé sans être objectif ni neutre. Oui, parce que parler depuis cette contestation, et vous le dites aussi au début de votre livre, c'est aussi affectif. C'est-à-dire, finalement, appeler ou souligner l'affectation est aussi quelque chose. Mais écrire aussi depuis quelque chose qui ne nous affecte pas, peut-être aussi, parce que quand on écrit depuis une soi-disant neutralité, c'est aussi une affection que l'on transmet. Oui, c'est ce qui démontre la fausseté de cette neutralité. Moi, je voudrais insister sur le langage parce que j'ai été très surprise par toutes ces tournures. Précisément, il y avait des pages où on voyait que ça rentrait, que la colère était là. Et ensuite, il y avait un développement où cela changeait progressivement. Il y avait quelque chose très multiple en termes d'écriture et aussi en termes d'affection, parce qu'il y avait différentes écritures, moi, il me semblerait qu'il y avait plusieurs lauras qui nous parlaient. Et cela avait lieu, si je me trompe bien, et avec Camille aussi, j'ai eu un peu la même expérience, non seulement en raison de son livre, mais aussi parce que vous-même, vous venez de publier un travail de plus longue haleine, un roman. Alors, il y a une quête dans l'écriture aussi. C'est-à-dire, le féminisme, dans un certain sens, et ce qui m'interpelle, passe aussi par une écriture. N'est-ce pas, Camille ? Oui, je suis très intéressée par l'ouverture des registres d'expression et d'exploration de la pensée féministe, c'est-à-dire l'écriture littéraire, mais aussi la réflexion même artistique. On parlait de la question de la danse tout à l'heure. Enfin, voilà, je crois qu'il y a quelque chose dans cette ouverture, en fait, qui est intrinsèque à la pensée féministe. Et je vais m'arrêter là, parce que franchement, je suis un petit peu au bout de ce que je pense pouvoir vous apporter ce soir. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour une question, ou simplement, nous allons clore. Oui, eh bien, merci beaucoup à vous tous qui êtes là. Merci beaucoup à Laura et à Camille d'avoir effectivement, eh bien, transmis tant d'idées. Vous êtes une force également, Marie. Grand merci. Et continuez à écrire, je vous en prie. Je vous invite à le faire. Merci beaucoup à vous. Merci à l'Institut français Salsicus et spécialement à Francis pour faire que nos paroles viajent d'un lieu à l'autre. Merci. 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 Merci.